Starbuck, vous me recevez ? Ici l'amiral Adama. Vous êtes prête pour aller dégommer du vaisseau ennemi ? Oui, amiral. Je vais m'occuper de ces grilles de pin et les renvoyer d'où ils viennent. Ok, et revenez en tiers avec votre Viper. On a encore besoin de vous ici. C'est noté, amiral. Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseils. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un jeu qui va vous rendre complètement parano, car vous allez devoir surveiller tout le monde autour de la table. Un jeu à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, qui demande de se mettre dans la peau de votre personnage et qui va vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Allez, c'est parti ! Et ce jeu, c'est Battlestar Galactica de l'auteur Corée Conexia, édité en 2008 par FFG et chez Edge pour sa VF. Battlestar Galactica, c'est d'abord une série SF diffusée en France à partir de 2005 et inspirée de la série Galactica de 1978. C'est ensuite un jeu de plateau qui a bénéficié de plusieurs extensions au gré des 4 saisons de la série. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous conseillerai les modules des extensions indispensables à mon goût. Dans Battlestar Galactica, vous incarnez un personnage principal de la série et vous allez devoir coopérer, ou pas, pour sauver la flotte humaine de l'élimination. En effet, certains personnages peuvent être infiltrés côté si long, il va falloir que les humains fassent preuve de déduction et d'intuition pour s'en sortir. Et ce ne sera pas facile ! Allez, on va voir tout ça ensemble ! Et voici la table de Battlestar Galactica en mode jeu de base, sans extension. La mise en place a été faite avec les cadrans à la valeur de départ, ainsi que les Viper ici et ici, les Raptors, la Bay of the Stars, les Raiders, et bien sûr, deux Vaisseaux Civils. Le jeu est en configuration pour cinq personnes, avec la première personne, tirée au hasard, qui commence la partie ici, dans cette position. Elle choisit un personnage parmi les dix disponibles et décide de prendre William Adama, de type chef militaire. Cela va obliger les autres personnes en sens horaire à choisir un personnage dont le type reste le plus nombreux, sauf pour le type personnel, qui peut être pris à tout moment. Ici, pour la deuxième personne, trois choix sont possibles, leader politique, pilote ou personnel. Ce sera Gaius Baltard en leader politique. Idem pour la troisième personne, qui n'a plus que deux choix possibles, pilote ou personnel. Elle prend le chef Galen Tile Roll en personnel. Et là, il n'y a qu'un seul choix restant pour la quatrième personne, c'est-à-dire pilote. Elle choisit parmi les trois pilotes possibles, ce sera Starbuck. Et la cinquième personne a de nouveau un choix compé parmi les trois types restants. Ce sera Laura Roslin, en leader politique. En fonction des rôles, les cartes-titres amiral et président ont été distribuées et le paquet loyauté a été créé et distribué également en respectant le nombre de cartes indiquées en fonction du nombre de personnages en jeu. Sans oublier l'ajout d'une carte car Gaius Baltard est en jeu. Ce qui explique pourquoi. Il a deux cartes loyauté. Chaque personnage, sauf celui qui commence la partie, ici où il y a Madame A, choisit trois cartes compétences sur les cinq possibles de sa fiche avant de démarrer. Et n'oubliez pas que chaque personnage a un défaut permanent pendant la partie. Ici, la présidente Laura Roslin qui doit défausser deux cartes compétences de sa main pour activer un lieu. Comme d'habitude, rappelons quelques points de règle importants. À la phase recevoir des compétences lors de votre tour, vous recevez vos cartes même si vous en avez plus de dix en main. En effet, ce n'est qu'à la fin du tour d'un personnage que chaque personne doit défausser ses cartes compétences pour n'en garder que dix maximum en main. À la phase de mouvement, si un personnage veut changer de vaisseau entre le Galactica et le Colonial One, il doit défausser une carte compétence de sa main. S'il pilote un Viper, il peut aussi défausser une carte pour se placer dans un lieu du Galactica ou du Colonial One. Il remet ensuite son Viper dans la réserve. Attention, seuls les pilotes peuvent prendre un Viper pour aller dans l'espace. À la phase action, vous pouvez réaliser votre action en activant un lieu ou en jouant une carte compétence avec le mot action indiqué dessus. ou activer un Viper ou révéler une carte loyauté, vous êtes un Silon, etc. Pour l'activation des Viper par le lieu passerelle ou par une carte, vous ne pouvez activer que ceux qui ne sont pas pilotés par un autre personnage. À noter qu'un personnage pilote dans un Viper peut utiliser son action pour se déplacer au lieu d'attaquer par exemple. Et si son Viper est endommagé ou détruit, le personnage est placé à l'infirmerie. Concernant la carte loyauté, vous êtes un Silon. Vous devez utiliser une action pour la révéler comme indiqué ici. Mais cela peut être fait hors de votre tour avec par exemple la carte compétence donnée à un ordre d'exécution. Et n'oubliez pas que si vous avez une carte loyauté, vous êtes un Silon. Vous ignorez bien sûr toutes les autres cartes. Vous n'êtes pas un Silon. De plus, la carte crise majeure que vous recevez en vous révélant est totalement immunisée à toutes les capacités des personnages qui affectent les cartes crise comme celle par exemple de Starbuck. Pendant le tour d'un personnage Silon révélé, il n'y a pas de phase crise ni d'activation de vaisseau Silon et de préparation au saut. Le personnage Silon révélé ne peut jouer qu'une seule carte compétence pendant un test et il ne peut pas utiliser les actions ou les capacités des cartes ni les capacités de sa fiche de personnage bien sûr. Enfin, un personnage Silon révélé n'est pas affecté par les capacités des cartes crise ni par les tests de compétence. Pour le combat spatial, chaque Raider Silon activé effectue une action dans l'ordre de priorité suivant. Attaque d'un Viper sans personnage sinon un Viper piloté. S'il n'y a pas de Viper, attaque d'un vaisseau civil. Sinon, déplacement d'une zone vers le vaisseau civil le plus proche en sens horaire en cas d'égalité. Par exemple ici, déplacement dans ce sens-là. Et s'il n'y a pas de vaisseau civil, attaque directement du Galactica. A la phase de crise, vous n'avez pas le droit de révéler la valeur exacte des cartes jouées. Mais vous pouvez suggérer cette valeur comme « j'aide un peu » ou « beaucoup ». Si vous avez plusieurs options sur la carte crise, vous pouvez choisir n'importe laquelle, que vous soyez ou non capable de remplir les conditions. Ici, le président doit défausser deux cartes compétences, puis le joueur actif trois cartes compétences. Cette option est possible, même si le président n'a qu'une carte, par exemple. Et attention à la carte compétence déclarer l'état d'urgence, qui ne permet pas de diminuer la difficulté de réussite partielle, ici de cinq, mais uniquement la difficulté totale de la crise. Pour gagner la partie en tant qu'humain, il n'y a qu'une seule façon d'y arriver, atteindre qu'au bol. Pour cela, le vaisseau doit au moins avoir parcouru huit unités de distance, puis doit réaliser un dernier saut. A noter que ce dernier saut ne consomme pas de carburant, puisqu'il n'y a pas besoin de piocher une carte des six nations. Pour les personnages si longs, il y a trois possibilités. Si au moins une ressource descend à zéro ou moins, mais uniquement à la fin du tour d'un personnage, car il est possible de la faire remonter dans le même tour. Ou si au moins un pion centurion atteint la dernière case de la piste d'abordage. Ou si au moins un total de six lieux du Galactica contient des dégâts, car le vaisseau est alors détruit. Lorsque vous choisissez votre personnage au début du jeu, regardez les compétences des personnages déjà choisis et faites votre choix en complétant au mieux les compétences manquantes ou en moindre nombre. Regardez ensuite les capacités de votre personnage. Certaines vous seront très utiles pendant la partie. Ici, Starbuck qui est experte en pilotage et qui a un destin mystérieux. Côté humain, préservez au maximum les ressources du Galactica. Attention au moral qui est souvent perdu par les cartes crise et au carburant par les cartes destination. Surveillez d'ailleurs un amiral qui choisirait une destination dépensant beaucoup de carburant pour avancer lentement. C'est souvent un signe de Silon-Ring. Les Viper, vous l'avez vu, protègent les vaisseaux civils, donc le niveau de population et donc indirectement le Galactica. En cas d'arrivée de vaisseaux Silon, sortez toujours les Viper et si possible avec un pilote pour être plus efficace. Surveillez également les cartes jouées lors des tests de compétences pendant une crise, surtout si elle est ratée. Cela pourrait vous donner des informations sur qui a joué quoi et je rappelle qu'il est interdit de dire ce que vous avez joué comme carte pendant une crise. Côté personnages Silon, l'idéal est d'avoir un personnage non révélé parmi les humains afin de contribuer à faire échouer les cartes grises et un personnage révélé pour jouer les actions des sites Silon. Si vous êtes non révélé, n'attirez pas l'attention lors des tests de compétences. Un bon moyen est de donner une carte positive et une négative, par exemple. Si vous êtes dernier ou avant-dernier à jouer, ce n'en sera que plus facile. Mais attention si vous commencez le tour, car si personne ne pose de carte derrière vous, cela risque d'être compliqué à justifier, surtout si la crise est un échec. Et jetez le trouble et la suspicion sur les autres, cela évitera qu'on vous prenne pour cible. Si vous décidez de vous révéler, ne montrez que la carte Silon et pas là où les autres cartes loyauté restante, car vous pourrez là où les donner grâce à l'action du vaisseau de résurrection. Après être révélé, concentrez-vous sur la ressource la plus faible, généralement le moral ou la population. Pour cela, utilisez votre carte crise majeure avec l'action du site de Caprica ou activez la faute Silon. Et piochez plutôt des cartes compétences pilotage ou ingénierie qui sont moins fréquentes pour les cartes crise. La meilleure configuration est celle à 5 personnes comme ici, car cela permet de jouer avec 3 personnages humains contre 2 personnages Silon, l'équilibre parfait. A 4 ou A6, vous devrez rajouter la carte loyauté sympathisant qui fonctionne assez bien malgré quelques limites. Et je ne vous conseille pas la configuration A3 qui ne génère pas pas assez de tension à mon goût. Je mettrai plusieurs liens à la description de la vidéo, comme cette variante en anglais mais simple à comprendre et qui vous permettra de jouer des parties plus courtes, de l'ordre de 2 heures au lieu de 3 heures en moyenne. Également celles-ci qui équilibrent la sortie des cartes à taxis longs du paquet de cartes crise. En effet, il arrive que les cartes à taxis longs soient mal réparties, d'où cette variante proposée. Et pour finir, cette aide de jeu avec un résumé des règles et aussi une fac mais seulement en anglais. Voilà, ce que j'apprécie dans Battlestar Galactica, c'est l'ambiance qui s'en dégage grâce aux différents mécanismes qui collent parfaitement avec le thème. Mais attention, il s'agit d'un jeu de social éduction qui demande que l'ensemble des personnes autour de la table s'impliquent dans leur personnage et dans leur relepé. Sans cela, vous trouverez le jeu long et lent, surtout qu'une partie peut durer jusqu'à 3 heures. Mais si vous y arrivez, ça vous permettra de vivre une expérience sociale à part entière. Même si les personnages si longs gagneront sûrement votre première partie. D'ailleurs, je vous recommande de regarder au moins le premier épisode de la série. Votre expérience n'en sera que plus réussie. Évidemment, le jeu et ses extensions sont difficiles à trouver. Mais je vous conseille au bout de quelques parties avec le jeu de base de rajouter Pegasus pour son plateau vaisseau avec les cartes tricheries, puis Exodus pour l'option flotte si long aléatoire des cartes crise attaque de si long dans le jeu de base. Allez, je vous laisse car on va faire le bon et je dois choisir la prochaine destination. Et à bientôt sur Je Conseille !